Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'esplanade du Stade du Pays de Charleroi. Vous avez reconnu l'endroit évidemment, c'est ici même que chaque 21 juillet vous avez rendez-vous avec le Fandé du Sporting de Charleroi. Malheureusement, Covid oblige, c'est de manière virtuelle que nous allons passer la prochaine heure ensemble, avec notamment des visites, des entretiens exclusifs, pas mal de surprises et un concours en fin d'émission. Voilà pour le riche programme qui vous attend, le Fandé virtuel du Sporting de Charleroi. C'est maintenant, c'est parti ! Mehdi Bayat, bonjour. Bonjour. Mehdi, c'est un endroit que personne n'a encore vu, si ce n'est les collaborateurs du club. C'est votre bureau, c'est une pièce toute nouvelle en plus. C'est une pièce nouvelle effectivement, puisque nous avons emménagé dans nos nouveaux bureaux maintenant depuis un peu plus d'un an. Et c'est vrai que nous étions dans les anciens bureaux du Sporting, bien plus connus, pas très loin d'ici, qui ont maintenant depuis été transformés dans les bureaux média, je dirais, high-tech du club. Mais on a pendant très longtemps réussi à faire de l'excellent travail, dans ce qui était un peu considéré comme un moulin à vent. Sans jeu de mots, parce que c'était vraiment un flux et un passage innombrable de gens qui se perdaient des fois, et qui pensaient venir ailleurs, débarquer dans les bureaux du Sporting de Charleroi. Et des fois même dans mon propre bureau. Je me souviens, j'ai des anecdotes d'avoir été dans des réunions très importantes et d'avoir quelqu'un qui rentrait, qui cherchait le CPS voisin du club. Et maintenant, nous sommes effectivement dans ces tout nouveaux bureaux, qui pour moi, surtout, est un endroit qui reflète tout le travail qui a été accompli par le personnel, et qui a méritoirement gagné le droit de travailler, effectivement, dans des locaux un peu plus confortables que les anciens. Alors, on verra dans quelques minutes les tout nouveaux locaux rafraîchis du Sporting de Charleroi. La question, c'est, est-ce que vous êtes souvent assis à votre bureau, vous qui avez d'autres casquettes, notamment à la Fédération ? Oui, très souvent. Je suis d'ailleurs beaucoup plus souvent à Charleroi qu'à la Fédération, même si, évidemment, ma responsabilité de président de la Fédération est une responsabilité à haute, je dirais, surtout à haut engagement et avec beaucoup, quand même, de responsabilités. Mais la réalité, c'est que je suis aujourd'hui le président du Conseil d'administration de la Fédération, que je ne suis pas impliqué dans l'opérationnel, au day-to-day. Là, j'ai Peter Bossart, qui est le directeur général, le CEO de la Fédération, qui fait d'ailleurs un excellent travail. Et moi, je fais plus ou moins la même chose que lui, mais à Charleroi, puisque moi, je suis l'administrateur délégué, donc le responsable du day-to-day du Sporting de Charleroi, ce qui fait que je suis quand même plus présent ici, dans ses bureaux. Présent, notamment, en cette période, pour parler mercato, ne peut pas y couper, mais dit, qu'est-ce qui se prépare pour le Sporting de Charleroi, qui vient notamment de perdre Nouriau ? Alors, on est dans la même ligne de conduite que j'essaye d'appliquer maintenant depuis plusieurs années. Ça veut dire avoir une ossature de base qui est là, qui existe, et puis beaucoup de stabilité. Nouriau est le joueur qui est sorti cette année, donc dans la mesure du possible, il n'y aura pas d'autres cadres qui nous quitteront. Et puis, maintenant, il y a des réajustements à faire. Alors, étant donné que le mercato, cette année, sera divisé, je dirais, en deux parties, et que, notamment, il se terminera début octobre et non plus début septembre, comme c'était le cas auparavant, donc on doit un petit peu se positionner, sans trop se précipiter, parce qu'il risque, il y aurait, d'avoir peut-être du mouvement sortant, ce que je n'espère pas à cette période-ci, et que donc, il faudra se préparer. Donc, on est surtout dans une période, aujourd'hui, où il y a des choses qui sont acquis. On sait qu'on veut renforcer certaines positions, et puis on regarde. On scrute le marché, on regarde exactement comment ça se passe. On essaye de se positionner de manière stratégique, intelligente, un petit peu en retrait, sans trop montrer d'intérêt pour les joueurs pour lesquels nous pouvons avoir un intérêt, justement, parce qu'on sait que lorsque, maintenant, Charles Roy s'intéresse à un joueur, tout de suite, beaucoup d'équipes s'intéressent aussi à ce joueur, et donc, ça crée, finalement, une certaine concurrence qu'on essaye d'éviter. Mais, globalement, je pense qu'on aura, voilà, un mercato à l'image de ce que Charles Roy a fait ces dernières années. Alors, Mehdi, tout le pays noir l'espère, vous aussi, j'imagine, c'est l'Europe, ici, au Sporting de Charles Roy, d'ici quelques semaines. Si c'est le cas, et on croise les doigts, est-ce que le Sporting sera prêt ? Oui, je pense très sincèrement qu'on sera prêt, et puis, évidemment, ça va peut-être aussi conditionner notre fin de mercato. Donc, encore une fois, il faut savoir que si nous réussissons à nous qualifier en phase de groupe de l'Europa League, les premiers matchs ne commenceront que fin septembre. Le mercato se termine début octobre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on aura un petit peu de temps pour pouvoir mieux appréhender cette situation, qui nous permettra d'avoir des recettes complémentaires. Alors, je ne suis pas de ceux qui aiment bien dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Le Sporting se porte bien financièrement, c'est une réalité, nos bilans sont bons, et nous mettons de l'argent de côté pour tous les différents projets que nous avons. Mais, effectivement, si on est en Coupe d'Europe, alors on pourra allouer le budget complémentaire que nous apporte l'Europe, justement, pour renforcer l'équipe, et essayer de faire en sorte que, sportivement, nous puissions être un acteur et non pas un spectateur pendant cette compétition. Ce qui va faire plaisir aux supporters, et qui dit supporters diffundés, même s'il est virtuel. Quelle sera la place des supporters, justement, ces débuts de saison ? J'espère qu'ils pourront être très nombreux dans le stade. Encore une fois, c'est un espoir. Au moment où je vous parle, on sent bien qu'il y a un climat d'incertitude. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, deuxième vague du Covid ou pas. Quoi qu'il en soit, je pense que nous devons tous essayer de faire des efforts, voilà, tous ensemble, porter les masques lorsqu'on est à l'extérieur, se laver les mains un maximum avec du gel hydroalcoolique ou avec du savon, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est à nous de prendre cette responsabilité, de mettre en place les gestes barrières, pour faire en sorte que le Covid, je dirais, ne puisse pas se propager de nouveau dans notre pays. Et si nous réussissons à gagner cette bataille, avant peut-être, j'espère, je dirais, gagner la guerre, complètement. Et là, ce sera un vaccin, plus que probablement, qui pourra éradiquer, je dirais, le virus. Qu'on puisse en attendant, voilà, avoir un maximum de monde dans les stades, tout encore une fois en faisant attention, évidemment, au niveau sanitaire, puisque notre volonté nullement de forcer la main aux choses et à un moment donné de pouvoir faire un match avec du public pour lequel il y aurait un risque médical. Ça, c'est évident. Merci beaucoup, Amélie Bayet, pour cette interview, comme d'habitude, sans langue de bois. Je vous propose de nous faire la visite guidée, comme promis, de ce tout nouveau bureau. Vous êtes le premier. Donc, il vous suit. Merci. C'est parti. Et donc, nous voilà dans le bureau de Walter Chardon, notre directeur commercial. Alors, évidemment, il y a beaucoup de proximité avec mon bureau, puisqu'il faut savoir que nous avons partagé un bureau dans les anciens locaux pendant pas mal de temps. Donc, c'était un petit peu difficile de couper le cordon. L'administratif du club qui est ici, avec la Marjorie, Sandra et Virginie qui sont présentes. Avec également le bureau de Pierre-Yves Henrichs, notre secrétaire général, qui chapote la gestion quotidienne du club. Nous allons voir notre responsable financier, Rachid. qui veille au grain et que nous ne fassions pas de folie financière au sporting de Charleroi. Alors, si on continue, on va partir un petit peu dans l'autre sens. Donc, l'accueil de notre secrétariat avec Magali. Et donc, nous avons ici une première salle de réunion. Et évidemment, notre deuxième salle de réunion ici, le zèbre le plus connu de Belgique. Lieu de signature, des contrats de tous nos joueurs. Et on ne va pas trop s'attarder, puisque nous allons laisser Alan faire son travail tranquillement. Merci, Médé Bayat, pour cette belle visite de ces tout nouveaux bureaux. On va voir le foot féminin dans un instant. Le sporting de Charleroi vient d'investir dans une toute nouvelle section. Ça vous tenait à cœur, ça ? Oui, très clairement, je pense qu'il était temps que le sporting de Charleroi puisse permettre à toutes les carolos de la région, et même peut-être plus loin, de pouvoir bénéficier d'une équipe féminine digne de ce nom. Oui, parce qu'il est évidemment une académie et une équipe en super ligue. On va parler de tout ça avec Muriel Ostens. C'est elle qui chapeaute le projet pour le sporting de Charleroi. La direction a décidé il y a quelques mois, effectivement, de s'inscrire dans le football féminin. On ne partait de rien du tout. Le projet est parti, en fait, sur une opportunité d'une belle rencontre avec Karine et Giovanni, qui ont créé la GFA. Et ce sont eux qui sont la base de ce projet, sont de vrais passionnés, qui souffraient un petit peu d'un manque d'intérêt pour le foot féminin, qui cherchaient un matricule, qui cherchaient un terrain. On a discuté ensemble, le courant est bien passé, on a partagé leur passion. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont à la base de cette académie, qui fait partie également du sporting, où il y a 150 filles. Puis après cela, on a la P1, la P2 et puis la super ligue, pour arriver à un projet complet. Le sporting veut offrir un projet de A à Z pour toutes ces filles, c'est-à-dire que dès l'âge de 5 ans, elles peuvent s'inscrire sous le matricule 22. Et aujourd'hui, on leur offre la possibilité d'évoluer jusqu'en super ligue, qui donc est le top du football féminin. Mais on veut d'abord que ce soit du football plaisir. Les objectifs du foot féminin à Charleroi, c'est d'abord un objectif sociétal. C'est que les filles se sentent bien, se sentent les bienvenues dans cet ancrage carolo, qu'elles cessaient au football et qu'elles y trouvent surtout du plaisir et de la joie, qu'elles trouvent une certaine confiance en elles grâce à ce sport. C'est l'objectif numéro un. Vous l'avez remarqué, changement de décor. Nous sommes ici à Marcinelle, lieu de résidence de l'école des jeunes du sporting de Charleroi. Ça tombe bien, nous avons justement rendez-vous avec son directeur, Alain Dekuyper. Bonjour Alain. Très bien, bonjour. Comment ça se passe dans cette école de jeunes qui n'a connu personne pendant trois mois et demi ? Et surtout, comment on relance une machine pareille ? Tout d'abord, on est content de revivre les émotions qu'on a perdues depuis quelques mois. Donc ici, on va accueillir toutes nos catégories à partir de ce jour. C'était les U21 et ça va s'échelonner ainsi pendant 15 jours. Et donc, nous allons récupérer de la vie, évidemment, de l'activité, avec nos pratiquement 300 jeunes qui vont quotidiennement fréquenter ce site. À quoi peuvent s'attendre les joueurs d'une part, mais aussi les parents dans les semaines et les mois à venir ? Voilà, nous reprenons dans la mesure du possible nos activités, je veux dire, de façon classique, ordinaire, avec un planning qui est assez chargé, évidemment, en période de reprise, avec de nombreux matchs amicaux. Donc tout cela est programmé, mais évidemment, tout cela se fera dans un contexte, évidemment, encore très prudent, très vigilant, sur le plan des respects des normes de sécurité sanitaire. On voit que tout le monde a repris, même le jardinier, les pauses sont parfaites pour la reprise. Et puis, petite nouveauté cette année, c'est le foot-études. Donc, on a appelé ça un foot-école. Un foot-école, donc c'est une expérience pilote que l'on va entreprendre cette année-ci en collaboration avec l'athénée Yvonne Vieslet de Marchien-aux-Ponts. Donc, c'est une expérience qui va cibler nos U15 et nos U16, où l'ensemble de nos joueurs vont fréquenter un même établissement scolaire pour avoir, je veux dire, un horaire de vie, à la fois vie scolaire et vie sportive, qui soit beaucoup plus équilibré. Et ça va nous permettre de, je veux dire, on espère en tout cas, d'amener nos jeunes à un beau parcours scolaire et sportif. On sait que suivre un parcours élite, je fais l'objet de beaucoup de sacrifices pour les familles, pour l'enfant. Ici, je crois qu'en ayant cette approche, on va rétablir beaucoup plus d'équilibre dans cette démarche très exigeante. Alain, dernière petite chose. Quels sont les objectifs de l'école des jeunes cette année, sachant qu'elle est devenue vraiment un point central au sporting de Charleroi ? Oui, voilà, notre direction, M. Bayat, a très clairement annoncé qu'il voulait que de jeunes joueurs de chez nous parviennent à franchir les portes de l'équipe première et puissent trouver leur place dans l'équipe. Donc l'enjeu, c'est celui-là. Je crois que depuis quelques années, notre école progresse très nettement. Donc je crois que les futurs talents sont là aux portes de l'équipe. On doit évidemment encore les aguerrir aux exigences qui sont très élevées, de plus en plus élevées au sein du club. Mais on est sur la bonne voie. Merci beaucoup Alain. C'est évidemment tout le mal qu'on souhaite à ces jeunes de franchir ce dernier palier qui est souvent le plus difficile, paraît-il, dans la post-formation. Oui, ce palier de la post-formation, c'est quitter un monde pour rejoindre une autre planète. Et donc ce passage-là n'est pas simple. Mais on a une très bonne équipe au niveau de l'équipe senior pour les accueillir et leur permettre de franchir ce cap. La transition est parfaite. Vous allez voir la toute première capsule présentation des joueurs du noyau A. Merci beaucoup Alain et bonne saison. Bouvimotor, c'est votre concessionnaire Nissan depuis plus de 50 ans. Une garantie de 10 ans sur votre véhicule et une assurance européenne à vie. Un bilan santé offert à chaque visite de l'atelier et un véhicule de remplacement lors de vos entretiens et réparations. Bouvimotor, c'est les meilleurs prix de votre région. Comme le sporting de Charleroi, faites confiance à Bouvimotor Nissan. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la première présentation des joueurs. Je vous rassure, il n'y aura une deuxième. Juste après mes avances là, place à l'un des confidents des joueurs. Je parle évidemment de David et d'Almut, alias Bello que tout le monde connaît. Salut Bello. Bonjour. Bello, comment ça va ? En cette période de confinement, post-confinement. Très bien. Les joueurs ne vous ont pas trop manqué ? Si, tout à fait. Tout le reste aussi. Puisque ce n'est pas un peu votre deuxième maison, ce qu'il y a derrière nous, c'est la buanderie, ici au stade du pays de Charleroi. Il paraît que vous y passez des heures là-dedans. Et des nuits aussi. Donc, je passe de nombreuses heures, je ne compte même plus les lessives. Il faut faire ça avec passion. Est-ce que je peux vous demander un petit service, c'est de nous faire la visite guidée de votre deuxième chez vous ? Tout à fait, suivez-moi. On y va. Là, ici, je prépare les équipements des joueurs d'entraînement. Tout ce qu'ils ont besoin. Donc, voilà, le matin, je leur prépare ici. Puis, je les porte au vestiaire. Et voilà. Ici, ensuite, je vous présente, je vais dire, les machines à laver, séchoir, industriel, adapté à toutes les lessives qu'il y a. Donc, voilà. Voilà, une deuxième partie des équipements des joueurs que je prépare. Je prépare par ordre numérique. Il est plus facile pour moi. Voilà, je vais vous présenter aussi le vestiaire intime des coachs. Voilà. L'après-entraînement. Donc, ça va, c'est pas encore trop le bordel. Ça va. Alors, là, on a déjà été dans l'intimité des coachs, notamment. Mais cette portée, elle est encore plus sacrée. C'est celle des vestiaires des joueurs. Suivez-moi. C'est un après-entraînement. Donc, mais ça va. C'est pas encore trop désordre. Donc, bien évidemment, après l'entraînement, ils prennent leur douche. Ici, vous avez le bain froid. Donc, pour la récupération. Ici, vous avez le sauna. Et pour terminer, vous avez la machine dont Philippe, notre préparateur physique, Philippe Simonin, la machine de cryothérapie. Voilà. Eh bien, voilà pour une très belle visite. Merci, Bello, pour cette entrée très intimiste au sein du vestiaire du Sporting de Charleroi. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a un joueur plus bordélique que l'autre ici ? Non, pas du tout. Ça, c'est une réponse politique. Je voudrais simplement terminer sur ceci. En cette période difficile, je voudrais dire à tous les supporters, prenez soin de vous et vos familles. Je vous adore. Eh bien, voilà. Le message est passé. Merci beaucoup, Bello. Il y a encore du travail. On l'a vu, le travail ici ne s'arrête jamais. Et pendant qu'on fait la lessive, je vous laisse avec la deuxième présentation des joueurs. On se retrouve juste après. Ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc pour la présentation des joueurs qui sont évidemment pensionnaires de cette belle pelouse au stade du pays de Charleroi. Il y a d'autres pensionnaires. Et je me tourne vers leur coach. Bonjour, Nora Sybille. Bonjour. Nora, vous êtes la coach des Zébrette Dancer. Qu'est-ce que c'est en deux, trois mots, les Zébrette Dancer, pour ceux qui ne savent pas encore ? Alors, les Zébrette Dancer, ce sont des filles qui sont passionnées de danse, qui effectuent des représentations à tous les matchs à domicile du Sporting de Charleroi, avant le match et à la mi-temps. Et donc, ce sont les danseuses officielles, évidemment, du club. Et ce sont des danseuses qui sont dotées de plusieurs qualités, telles que l'énergie, la motivation, le sourire, et surtout, qui soutiennent leur club. Alors, elles ont de plus en plus un peu ce cachet Zébret. On commence à avoir l'habitude de les voir. Ça fait quelques années. Qu'est-ce qui se prépare pour la saison à venir après ce confinement, lors de trois mois et demi ? Alors, nous sommes justement en pleine préparation de la nouvelle saison, avec plein d'idées, plein de surprises qui vont arriver. Toujours, bien sûr, pour ouvrir un très beau spectacle aux supporters. Alors, c'est clair que dans les nouveautés, nous lançons les fameuses Zébretteens, qui est un cours pour adolescents, qui est donné par nos Zébrettes. Donc, on vise les adolescents de 12 à 17 ans. Les inscriptions sont justement en train de se faire. Et l'objectif, donc, en formant ces adolescents dans l'esprit sportif du sporting et de peut-être un jour, pourquoi pas, devenir une future plutôt Zébrette Dancer. Alors, un terrain de football, évidemment, c'est beaucoup plus grand qu'une salle ou qu'une scène. Quelle est la particularité, je dirais, d'une chorégraphie sur un terrain aussi grand ? Alors, déjà, nous dansons en grand nombre dehors. Donc, il faut savoir que tout est adapté, que ce soit les vêtements, les chaussures, mais également les chorégraphies. Donc, oui, on travaille énormément dessus parce que c'est des chorégraphies qui sont très recherchées, que ce soit par des canons, des déplacements ou autres. Et voilà, on travaille vraiment pour offrir toujours ce fameux spectacle à nos supporters qui le méritent amplement et qui, malgré notre météo belge, puisse tout de même avoir lieu. Eh bien, voilà, merci beaucoup Nora Sibyl. On espère évidemment revoir très vite les Zébret Dancer. Et puis, vous le savez, le Sporting de Charleroi est champion de la Pro League. Oui, mais en e-sport, Matax a remporté la coupe pour les Carolo. Je vous propose de revenir sur cet exploit et puis d'évoquer déjà la saison prochaine avec Philippe Bouillon. A tout de suite. Effectivement, Mathias a été soulevé le trophée. On est champion de Belgique en e-Pro League. C'est véritablement l'aboutissement d'un long projet. Ce projet, il a commencé maintenant, il y a presque quatre ans. Au niveau du club, on n'a pas été directement sur FIFA parce qu'à ce moment-là, la scène FIFA en Belgique n'était pas si développée. En tout cas, il n'y avait pas tout cet engouement autour d'une e-Pro League et des e-Champions League et des e-Europa League, etc. Donc, on s'est plutôt dirigé vers d'autres jeux. Et puis, une fois qu'on a été au courant et de la mise en place de tous ces projets au niveau FIFA, là, on s'est dit que nous, le Sporting de Charleroi, on devait véritablement être un pilier dans ce domaine. Et ici, après deux saisons, on remporte ce titre de champion de Belgique et on en est tous très fiers. On a véritablement envie de pérenniser cette équipe, à savoir Mathias et Florian. Et à mon avis, au vu de l'engouement autour de l'e-sport qui est de plus en plus présent au niveau de la Belgique et même au niveau des médias et au niveau de tout ce qui se passe finalement un peu partout dans le monde, il y a de fortes chances qu'on décline ce département e-sport sur d'autres licences qui sera toujours des licences liées au football. Je pense que c'est important pour un club de football de garder des licences liées au foot, mais version virtuelle. Le Sporting a toujours été le premier club d'ailleurs de football professionnel à se lancer dans l'e-sport ici en Belgique. On a été très vite rattrapés par d'autres, mais finalement, nous restons les premiers et nous sommes, je pense, un des clubs, si pas le club le plus investi actuellement en Belgique au niveau de l'e-sport. Donc, il n'y a aucune raison que nous arrêtons cet investissement. L'e-sport, un sujet qui tient particulièrement à cœur à l'homme que j'ai à mes côtés, Walter Chardon. Bonjour. Bonjour. Walter, vous êtes évidemment le directeur commercial du Sporting. Un petit mot sur l'e-sport et surtout sur la victoire du Sporting cette année en Pro League. C'est fantastique. Évidemment, c'est fantastique. C'est notre premier trophée qu'on attendait tant et puis un trophée qui va en appeler d'autres. Évidemment, on est dans l'e-sport. Donc, effectivement, ça nous a fait super plaisir que ce résultat soit finalement là et que notre joueur Mathias soit récompensé. Ça, c'est clair. Et puis là, ici, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, ça veut dire que derrière, il y en aura d'autres trophées. Là, il faut bien l'imaginer. Ça sera en dehors de l'e-sport. Et on le sait, l'e-sport vous tient particulièrement à cœur. Mais si on est là aujourd'hui, ici dans les business du Sporting, c'est évidemment pour parler commercial. Walter, qu'est-ce qui se passe ici en jour de match ? Eh bien, écoutez, ici, vous êtes en fait dans l'espace Dreamcom qu'on a rebâtissé il y a peu. C'est l'espace business qui permet donc à nos partenaires d'accueillir leurs invités, les invités qui sont donc des prospects, des clients. Ils ont l'occasion de manger avant ou après le match en fonction évidemment de l'horaire du match et d'y recevoir des personnes avec qui effectivement ils veulent intensifier leurs relations d'affaires. Donc ça, c'est d'un point de vue effectivement des repas. Et puis ensuite, vous avez les sièges, les sièges business, tout ce qu'il y a de plus confortable pour pouvoir assister à la rencontre dans un confort absolu avec notamment l'air co, avec le chauffage, tout ce qu'il faut comme il faut pour passer un super bon moment en regardant donc un super match de nos amis sur le terrain. Il paraît que les sièges et surtout la salle est remplie à l'heure actuelle. Ah, écoutez, en fait en 2012 à la reprise du club, la petite anecdote c'est qu'on a joué Charleroi Bruges une semaine avant la reprise. Il y avait 18 repas qui ont été servis ici même dans cet espace. Donc c'est dire si les autres matchs, il y avait peu de monde. Et puis là ici, le dernier match qu'on a eu l'occasion de jouer à domicile avant le Covid, c'était contre le standard. Et bien là, pour vous donner une idée, on était complets quatre mois à l'avance. On aurait pu accueillir 15, 100, facilement 15, 100 repas. Et on avait un chapitre avec 800 personnes, un autre avec 250 personnes. Donc on peut dire effectivement que les choses ont évolué dans le bon sens depuis la reprise du club en 2012 au niveau commercial. Des chiffres qui témoignent évidemment d'une très bonne santé. Mais Walter, sans plus tarder, je propose que vous nous fassiez la visite des sièges pour débuter auprès de nos supporters. Mais je vous suis. Ici, on a donc les sièges business. Il y en a 480 au total. Donc c'est là où effectivement nos partenaires s'installent avec leurs clients et leurs prospects. Elles passent un super bon moment pendant la durée de la rencontre. C'est pour eux l'occasion effectivement de renforcer la donne et de découvrir un superbe espace. Alors voilà, écoutez, ici on se trouve donc dans l'espace de la manufacture urbaine bien connue de la région de Charleroi. Si en fait les gens s'y retrouvent après la rencontre pour y passer un super bon moment dans une ambiance conviviale, chaleureuse, ça permet aux uns et aux autres effectivement de passer comme à l'habitude un super bon moment en ayant l'occasion de déguster une superbe bière. Voilà, l'espace business n'a plus aucun secret pour vous sauf que peut-être encore un. Walter, c'est ici, c'est la loge présidentielle. Expliquez-nous un petit peu l'endroit. Écoutez, ici en fait, c'est vrai qu'il y a finalement très peu de monde qui a eu l'occasion de découvrir cet endroit qui est donc la loge au Terce, la loge du président et en fait, c'est là où on reçoit les dirigeants des équipes adverses lorsqu'ils se déplacent chez nous. Il y a du beau monde qui vient ici. Certaines personnalités bien connues de la région et même de Belgique, c'est vrai, ils viennent parfois et donc l'occasion effectivement de prendre un petit repas avant la rencontre ou après en fonction de l'horaire et de passer un bon moment avec les dirigeants de l'équipe adverse. Meilleur moment évidemment lorsque la victoire est là et qu'on se retrouve après donc ça s'éclaire. Mais voilà, donc c'est réellement un espace où au final encore une fois comme je l'ai dit très peu, très très peu de monde ont eu l'occasion de pouvoir découvrir et donc aujourd'hui ça nous fait réellement des plus plaisirs que ce soit possible pour nos supporters que de pouvoir découvrir aussi cet espace qui est plutôt sympathique. Alors Walter, un dernier mot justement à l'adresse de nos supporters il concerne nos partenaires bien évidemment qui ont connu une période assez difficile ces derniers mois. Oui, avec le Covid tout le monde a connu une période relativement difficile et en ce y compris bien évidemment le Sporting de Charleroi maintenant et étant donné qu'au final nos supporters sont juste indispensables que ce soit pour supporter l'équipe sur le terrain mais aussi en dehors parce que finalement nos partenaires c'est ceux qui aussi permettent au club de vivre ils investissent quand même énormément d'argent énormément de moyens et donc la meilleure façon de dire de les en remercier c'est en allant chez eux tout simplement pour acheter des produits ou éventuellement faire appel à leurs services enfin il y a quand même aujourd'hui plus ou moins 350 partenaires qui sont donc je dirais concernés par le Sporting de Charleroi et donc en allant chez eux bien évidemment le but du jeu est clair c'est de faire en sorte que tout le monde soit gagnant et que nos supporters aussi puissent profiter et donc qu'ils le fassent savoir qu'ils sont supporters du Sporting de Charleroi auprès de nos partenaires et ils pourront sans aucun doute bénéficier aussi de conditions des plus avantageuses dans l'intérêt de tout le monde Merci beaucoup Walter Chardon pour cette visite très intime et des recoins cachés donc de cet espace commercial quant à nous on est parti pour une nouvelle présentation des joueurs on se retrouve évidemment juste après à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Un chers supporters nous voilà déjà à la moitié de cette émission c'est le coin du supporter c'est votre moment à vous si vous souhaitez vous affilier à l'un de nos clubs de supporters c'est le moment de prendre des notes on vous les présente c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance ça fait 15 ans que je suis abonné au Sporting de Charleroi je viens au Sporting depuis 25 ans depuis au moins 30 ans je viens au Sporting de Charleroi depuis 62 ans ici pour moi c'est la famille on aime une ville on aime un club on sent bien que tous les carolos sont fiers d'être ici c'est convivial l'ambiance la passion du blason tout simplement courage simplicité abnégation rejoignez nous rejoignez nous rejoignez nous rejoignez nous rejoignez nous de retour ici au stade du pays de Charleroi dans une salle assez connue surtout par les journalistes c'est la salle de presse et pour nous en parler Pierre-Yves Hendrick secrétaire général du club bonjour Pierre-Yves bonjour Pierre-Yves c'est une salle que vous connaissez par coeur puisque vous êtes un peu le responsable des journalistes carolos on peut le dire oui on a une grande spécificité à Charleroi c'est de travailler de manière unique avec la presse de plus en plus en Belgique sur le modèle étranger la presse est très cloisonnée les accès à la presse sont très refusés quasiment dans tous les clubs sauf à Charleroi où on travaille de manière beaucoup plus ouverte et basée sur la confiance et donc ce travail de confiance se fait au quotidien et on travaille avec 3-4 médias locaux de manière quotidienne par WhatsApp et puis dans cette salle effectivement où se déroulent toutes les interviews autant individuelles que les interviews d'avant et d'après match il paraît que les journalistes sont très contents de venir travailler à Charleroi vous confirmez ? en tout cas ceux qui quittent le regret donc c'est qu'effectivement il y a beaucoup de sensibilité et d'affinités qui se créent et je vous le dis tout était basé sur le respect donc on est transparent à partir du moment où les informations que eux relayent sont les bonnes et celles que l'on a voulu que l'on a gagné que l'on a perdu on accepte la critique elle doit être objective elle doit être basée sur le football et ne jamais viser l'homme alors effectivement aujourd'hui c'est très calme et en match ça fourmille il y a de l'animation partout comment ça se passe un jour de match dans cette salle de presse ? alors il faut savoir déjà c'est un peu une ambassade donc c'est un endroit qui les jours de match est réservé uniquement à la presse même les membres du club ne peuvent pas y venir il y a un responsable de la syndic de la presse qui gère pour lui et pour eux cette salle et donc à partir de deux heures avant le match la majorité des journalistes se rejoignent ici préparent leur avant-match préparent leurs papiers et puis vont en tribune de presse reviennent à la mi-temps se sustenter et après le match ils ont droit à l'interview exclusive des coachs est-ce qu'il y a une petite anecdote qui vous vient en tête concernant la collaboration entre le club et les journalistes ? l'anecdote c'est qu'ils s'amusent bien à Charleroi et que certains après-matchs sont festifs et qu'on a déjà retrouvé des journalistes enfermés dans la salle puisque l'heure était tardive on ne dira pas les noms merci beaucoup Pierre-Yves en tout cas pour cette petite mais intense visite de la salle de presse quant à nous on retrouve la présentation des joueurs on se retrouve évidemment juste après à tout de suite c'est parti 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 salut Damien Gilles nous sommes ici dans une salle un peu particulière qui a plusieurs fonctions expliquez-nous tout elle a deux fonctions essentielles et la première vous pouvez le voir derrière nous puisque l'espace est aménagé de telle sorte c'est une salle qui est utilisée par les joueurs pour les joueurs tout au long de la saison pourquoi notamment ? notamment pour le petit déjeuner le matin le repas le repas du midi c'est ici que les joueurs se retrouvent qu'ils prennent le repas tous ensemble sur base d'un menu qui est préparé concocté évidemment par le club dans le respect de ce qu'ils doivent manger si je peux dire c'est pas des boulets de frites quoi ? alors non pas des boulets de frites pas d'aliments en sauce mais des choses qui sont évidemment comme on peut s'imaginer pour tout sportif de haut niveau qui sont on va dire très peu riches en nutriments et elle a une deuxième fonction le jour de match vraiment pour les partenaires alors le jour de match elle a une fonction essentielle pour les partenaires elle en a encore une pour les joueurs quelques heures avant le coup d'envoi puisque c'est ici même que les joueurs ont droit à la théorie d'avant match puisque c'est très important évidemment il y a tout un travail en amont qui est fait par par le club par le staff élargi de visionner et de détecter les points forts et les points faibles de l'adversaire tout cela fait l'objet d'une projection ici même dans cette salle avant le match quelques heures avant le match et puis on arrive comme vous le soulignez on arrive on va dire aux dernières minutes avant le coup d'envoi et nos partenaires se réunissent ici même également B2B room B2B cela veut dire que des chefs d'entreprise en rencontrent d'autres ici même avant le match avec leurs clients ils rencontrent d'autres partenaires également ensuite dès le coup d'envoi ils sortent en tribune pour assister à la rencontre ah bien suivons le chemin établi allons voir en tribune ce qui s'y passe alors Gilles on parlait de ces sièges-ci il y a quelques instants qui peut venir s'asseoir ici pendant un match ce sont des sièges qui sont occupés durant la saison par les entreprises les partenaires du club on vient de voir l'espace dans lequel ils se retrouvent en avant au match voir à la mi-temps ou pour la troisième mi-temps et durant la rencontre c'est ici précisément qu'ils assistent au match on a une vue imprenable sur la rencontre une position centrale ce sont des sièges VIP extérieurs à distinguer avec les business sites que vous avez tout à l'heure découvert en compagnie de Walter Chardon et donc les entreprises apprécient tantôt de vivre une ambiance plus feutrée en intérieur tantôt d'être à l'extérieur et de sentir et de vivre l'ambiance de la rencontre il faut aussi préciser que ces sièges VIP ont été installés il y a un peu moins de 5 ans 4 ans probablement et donc c'est une partie du stade qui a fait l'objet d'une rénovation assez récemment de nouveaux sièges il y en a 1000 au total tout confort en cuir et qui permettent aussi de réserver des repas en avant match et donc lorsque vous êtes détenteur de sièges VIP comme ceux-ci vous avez la possibilité de réserver votre table dans le restaurant des business sites un étage plus haut avant la rencontre je pense que tout est dit merci beaucoup Gilles pour cette partie de ce stade donc et l'extérieur avec les sièges VIP notamment quant à nous et bien on est reparti pour une nouvelle présentation des joueurs on se retrouve juste après à tout de suite parce que notre histoire doit nous être contée et qu'elle se décline en multiples façons parce que là où le temps s'arrête nos souvenirs se figent nous n'avons pas oublié les saveurs d'autrefois nos produits sont choisis et travaillés au coeur de notre région en respectant nos valeurs et l'âme de nos traditions et parce que notre patrimoine est aussi culturel et industriel nous avons voulu nos lieux authentiques proches de nous parce qu'ensemble nous avons le goût des bonnes choses et qu'il nous fallait un nom pour le partager la manufacture urbaine nous avons quelque chose en commun pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo s'il est un petit peu C'était la dernière présentation des joueurs, vous les avez donc tous vus pour aujourd'hui. L'émission touche tout doucement à sa fin, l'heure de parler sécurité avec Monsieur Sécurité, Eric Meurand, comment ça va ? Eric, nous sommes ici dans le centre névralgique du stade, on peut dire ça, comment ça s'appelle cette pièce ? Tout à fait, nous nous trouvons ici dans le poste de commandement du stade de Charleraut, le PC Stade. Donc vous voyez aujourd'hui c'est assez calme, forcément. Oui, mais c'est beaucoup plus animé. Tout à fait, donc ici se trouvent toutes les personnes représentant les services concernés par l'organisation du match. Donc police, le club, les services de secours et les services d'intervention, pompiers. Donc ils représentent ici à chaque position dans le PC Stade. Combien de personnes travaillent ici un jour de match ? Normalement dix, maximum. Donc ça c'est le prescrit légal. Mais bon, on est à 90% des matchs, on est à moins de dix personnes. C'est vraiment ici que se coordonne toute la sécurité en temps normal ? Tout à fait. Le commissaire qui gère le service d'ordre opérationnel est situé juste ici. Et donc c'est de lui que partent toutes les instructions au niveau de l'organisation et de la gestion. Alors qui dit sécurité, Eric, dit aussi Steward. Forcément, et là, on attend pas mal de Steward. La période de recrutement vient tout juste de débuter. La période de recrutement vient de débuter. Évidemment, on est impacté comme tout le monde avec la pandémie de coronavirus. Il faut savoir que nous avons 85 Steward accrédités et on aimerait qu'on ait monté l'effectif à 100 pour pouvoir avoir une gestion plus précise au niveau de l'organisation des matchs. Tout en sachant que le minimum de Steward à déployer dans le stade du Péti Avora est de 65. Petite question, celui ou celle qui est intéressé, que doit-il faire ? Comment prendre contact avec le sporting et surtout quelles sont les démarches à effectuer pour devenir Steward ? Eh bien, toutes les informations figurent sur la page Facebook ou sur le site du club avec des démarches à suivre. C'est très clair, c'est pas très compliqué. On va envoyer un petit certificat BonneVMers, mettre des motivations, un petit CV. Et nous attendons donc le plus de candidatures possibles. Évidemment, être supporter du sporting de Charles-Rouin. Pas forcément. Parce que qui dit supporter, dit neutralité difficile à conjuguer avec la fonction de Steward. Mais ça n'empêche pas. Ça va, on a compris. Merci beaucoup Eric. Voilà donc pour toutes les infos sécurité. Et puis n'oubliez pas, il faut sortir masqué désormais. Ça tombe bien, le sporting propose des masques. Je vous propose de regarder tout ça en vidéo tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et juste avant de nous quitter les amis, petit passage obligé par la boutique du sporting de Charles-Rouin. Le temps pour moi de vous rappeler que vous avez 10% de réduction si vous faites partie du Lottery Club. Pas encore inscrit, rien de plus simple. Rendez-vous sur l'adresse suivante. www.lottery-national.be Slash Lottery Club. Vous aurez droit à votre réduction si vous êtes membre. L'heure est grave les amis. Je sais que vous l'attendez avec impatience depuis plusieurs semaines. Le nouveau maillot du sporting de Charles-Rouin version 2020-2021. Je vous le montre sans plus tarder. Voici la face arrière. Pourquoi arrière ? Puisque la face avant sera dévoilée dans un peu moins de 10 jours en exclusivité. Mais également de manière virtuelle. Plus d'infos dans les prochains jours. Cela dit, vous pouvez déjà la gagner cette vareuse. Pour cela, rien de plus simple. Répondez à cette question. Combien y a-t-il de siège en business seat ? Walter Chardon vous l'a dit un petit peu plus tôt dans l'émission. Il y en a 180, 280, 380 ou 480. Envoyez votre réponse à BC ou D. Ainsi que vos coordonnées à l'adresse suivante. Info. Arbaz. Sporting-Charleroi.be Vous avez jusque ce soir minuit pour le faire. Bonne chance à tous. C'est ici que se termine ce fan-dé virtuel du sporting de Charles-Rouin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi en notre compagnie. Merci également à Waib Negli pour la réalisation de cette émission. On espère évidemment vous revoir très vite dans les travails du stade du pays de Charles-Rouin. D'ici là, prenez soin de vous évidemment. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt les amis.